Et avant de commencer, je vais juste prendre le temps de me présenter Je m'appelle Anaïs et je suis très heureuse d'être invitée, accueillie sur le compte de Yogom C'est une joie, un honneur de pouvoir vous présenter ma pratique du yin yoga Je suis professeur de yin yoga, ça me fait drôle de le dire Je donne des cours de yin, de nidra aussi C'est une technique de yoga où on est complètement allongé au sol et il n'y a aucune posture Je fais aussi des rituels pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, des retraites Dans lesquelles je mets toutes ces pratiques Et à côté de ça, je suis aussi créatrice J'ai une boutique en ligne dans laquelle je mets mes créations au service justement Du bien-être, au service de la reconnexion à soi, de la reconnexion à la nature, aux fleurs, à la lune Donc voilà, je suis vraiment très touchée de pouvoir partager tout ça avec vous ce soir Donc encore une fois pour les personnes qui arrivent, un grand bienvenue Et du coup avant de commencer, je vais juste préciser en termes de matériel Ce dont vous aurez besoin pour la pratique de ce soir, ça va durer une heure Donc si vous avez une brique, on va en avoir besoin pour la première posture Si jamais vous n'en avez pas, ça peut être aussi un livre, vous voyez, de cette taille-là Simplement peut-être mettre un tissu, une couverture dessus pour que ce soit plus doux Parce que vous voyez, les briques, c'est quand même un peu arrondi Alors qu'un livre, ça peut être plus dur Donc voilà, quelque chose qui fasse office de briques Vous pourrez aussi prendre des couvertures Dans le yin, on peut vraiment prendre des supports pour s'aider Pour être vraiment dans quelque chose de doux Même s'il faut être quand même dans la recherche de la sensation Mais jamais dans la douleur Et vous pouvez aussi prendre des coussins Donc voilà, on en aura besoin aussi, peut-être Et un tapis Donc peut-être que vous le reconnaissez Pour moi, c'est donc le tapis absolument tout doux de yoga, justement Donc voilà, si vous pouvez prendre quelque chose sur lequel vous serez bien Douillé, c'est parfait Donc voilà, prenez le temps d'aller chercher tout ça Si jamais vous ne l'avez pas Et puis j'ai toujours coutume de commencer Juste en prenant le temps de se déposer D'arriver Peut-être d'allumer une bougie Donc si jamais vous en avez Voilà, je vous invite à allumer ensemble Pour vraiment comme signifier qu'on entre On entre dans un autre espace On entre dans un moment avec soi Un moment pour soi Un moment sacré, un moment précieux Dans ce dimanche soir Lendemain de nouvelle lune en poisson Et à la veille d'une nouvelle semaine Prendre le temps De s'offrir cette pause De s'offrir ce ressourcement Peut-être connecté A cette partie de vous A cette source qui est en vous Qui sait Qui circule, qui est fluide Cette partie peut-être intuitive Du coup j'ai choisi De m'accompagner de ce bâton Que j'avais appelé intuition Donc si jamais vous avez des herbes Que vous voulez faire brûler Juste pour signifier que Tout ce qui s'est passé aujourd'hui Vous faites la place Pour cette pratique Pour ce moment Vous faites la place pour ressentir Ressentir le corps Ressentir Les odeurs Qui Viennent dans vos narines A chaque inspire A chaque expire Ce mouvement Ce mouvement Ce mouvement de vie A l'intérieur Juste prendre le temps D'écouter 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 Cette terre Qui entre Cette terre Qui sort Cette terre Qui s'offre Cette terre Qui se rend Ce mouvement Ce mouvement De va et vient Comme des vagues Prendre le temps Avant de commencer Vraiment Notre pratique De yin Justement A venir écouter Ces eaux intérieures Comment est-ce que c'est Maintenant En vous Est-ce que c'est Un océan En pleine tempête Est-ce que c'est Un lac Paisible Est-ce que c'est Une cascade Peut-être même Est-ce que c'est Sec Prendre le temps D'écouter Dans le corps Pour le corps Et-ce que c'est Un lac Puis, tranquillement, on va pouvoir prendre quelques instants la posture du poisson avec l'aide justement de cette brique dont je parlais en début de séance. Donc là, l'enjeu du yin, c'est vraiment d'aller dans la lenteur, dans la douceur. Donc, vous allez juste avoir à positionner votre brique entre les deux ovoplates à l'arrière du dos. Vous allez pouvoir prendre un petit coussin aussi que vous viendrez déposer à l'arrière de la tête. Et donc, tout simplement, venir s'allonger sur cette brique et donc placer le coussin ou plusieurs coussins. Du coup, pardon, vous ne voyez pas. Ok, prenez le temps de trouver la posture juste. C'est le premier point en yin. C'est vraiment de trouver cet espace, cet endroit juste où on se sent profondément aligné, bien. Où il y a des sensations, mais aucune douleur. Et les mains sont tranquillement déposées de part et d'autre du corps. Je suis désolée, j'ai un chat qui participe à tous les lives. Donc, voilà, elle se présente, elle s'appelle Chanta. Vous pouvez ouvrir les jambes, laisser tomber les pieds de part et d'autre vers la terre. N'hésitez pas à ajuster si jamais vous sentez que la brique n'est pas tout à fait bien positionnée. Si vous avez besoin d'un second coussin sous la tête. Et prenez soin à sentir cette ouverture vers l'avant, ce cœur qui va vers l'avant. Dans cette posture du poisson. Cette posture qui invite juste à lâcher, à se laisser transporter par le flot de cette posture. À lâcher les épaules. On va abandonner toute recherche de contrôle, juste lâcher. Vous pouvez sentir, peut-être, que les inspires se font de manière plus ample. La cage thoracique prenant plus de place. Le deuxième principe du yin, c'est l'immobilité. Vraiment trouver cet endroit où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à bouger. Il y a juste à rester là, à être là, dans la durée. C'est le troisième principe du yin, endroit juste, immobilité et durée. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez le temps vous proposer de découvrir cette posture. De découvrir votre corps dans cette posture. De lâcher le crâne. Lâchez tous les muscles du visage. Peut-être même, entre-ouvrir la mâchoire. Pour vraiment laisser couler toutes les préoccupations. Toutes les tensions. Toutes les choses à faire pour vraiment accueillir La simple chose de ce soir, c'est être. La simple action, c'est être. Ressentir les jambes posées sur le tapis, sur le sol. Les mains offertes à cette posture, à ce monde. Accueillir le silence de ce poisson. Et puis, avec le plus de lenteur et de douceur possible, je vais vous inviter à quitter la posture délicatement. Vraiment le plus tranquillement possible en enlevant les supports, le coussin, tranquillement la brique. Et vous avez ensuite juste à vous laisser plonger dans le tapis en posture de en posture de Shavasana allongé. Peut-être que si vous avez l'habitude de cette posture, vous pouvez sentir comme l'action de la brique entraîne une sensation particulière de votre corps sur le sol, sur ce tapis. Prenez le temps de sentir comment le dos se place, comment le corps s'ancre. Je vous propose de rester encore quelques instants dans cette posture toujours juste, immobile. Profitez de chaque étape de ce voyage. Profitez de cette posture de Shavasana. de chaque étape de ce voyage. Sentez que vous pouvez, dans cette posture, être comme porté par l'eau. Une eau toute douce, tiède. Alors que le soleil s'apprête à se coucher, laissez-vous emporter dans cette relaxation. Dans cette régénération. Sentez que vous êtes dans un nouveau départ, rempli de guérison. Et que vous quittez, petit à petit, les eaux troubles. Ces eaux remplies de doute, remplies de peur. De recherche de performance. Et sentez que vous entrez dans un monde où il y a juste de la confiance. De la confiance en votre potentiel illimité. De la confiance en vos rêves. Sentez que cette eau vous porte. Que cette eau circule en vous, vous rappelant votre créativité. Vous rappelant votre clarté, votre lumière, votre force, votre douceur. Et que vous êtes aimé, soutenu, aussi bien dans l'action que dans l'inaction. Aussi bien dans l'apprentissage que dans l'infusion. Que vous êtes aimé aussi bien dans le don que dans la réception. Dans la création que dans l'inspiration. Sentez comme tout est juste. Et alors que vous savez que vous pouvez en toute confiance vous saisir de chaque expérience. Je vous invite à délicatement rouler sur un côté pour vous trouver dans la posture du fœtus. Délicatement reposer, déposer sur le côté. Et quand vous sentirez que c'est juste pour vous, vous pourrez peut-être qu'en gardant les yeux fermés, prendre appui sur le sol pour vous retrouver dans une posture assise, verticale. Et on va tranquillement glisser dans la posture du signe. Donc vraiment avec le plus de grâce, le plus de lenteur. Je vais vous inviter à vous mettre dans le sens de votre tapis sur les genoux. Et à venir plier la jambe gauche à l'avant. Et à venir déposer la jambe droite à l'arrière. La jambe étant tendue. Et vous allez pouvoir dans cette posture du signe vraiment prendre le temps encore une fois, comme tout à l'heure, de trouver la posture juste. Donc si vous sentez que vous vous mettez sur le côté, vous vous sentez affaissé. Là, n'hésitez pas donc à mettre votre coussin vraiment à trouver. Prenez le temps de trouver ce qui est juste et confortable. Vous pouvez aussi rajouter couverture sous le bassin, sous la hanche pour vraiment sentir cette ouverture, mais qui n'est absolument aucune douleur pour pouvoir vraiment rester dans la durée, dans l'immobilité, dans ces signes. Donc la jambe gauche est pliée à l'avant, le pied vers l'aine et la jambe droite déposée à l'arrière. Le pied est légèrement rentré pour vraiment pouvoir s'oublier. Prenez le temps, alors que c'est une posture qui peut être un peu dans le yang, de juste venir déposer les épaules, relâcher, accueillir le bien. Excusez-moi. Comme dans le poisson, je disais, ouvrir en grand le cœur vers l'avant. Vous pouvez vraiment mettre la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et sentir que vous pouvez avoir une posture fière, droite, tout en étant relâché, tranquille, serein. Comme ce signe qui avance tranquillement sur les temps, lisse. À chaque expire, sentez que vous pouvez relâcher encore un peu plus les bras, les épaules. Et sentir que vous pouvez vraiment, dans cette posture, vous rappeler de votre potentiel infini, de votre beauté, de votre élégance. Une posture qui peut vous rappeler d'avoir le regard haut, de regarder les choses avec ce prisme. Et puis, tranquillement, on va aller dans le yin du yin en faisant descendre les mains pour venir dans la posture du signe qui dort. Donc, cette fois-ci, la tête va pouvoir venir se déposer sur le tapis. Là encore, prenez le temps si vous avez besoin de réajuster, de rajouter un support sous le front, de vraiment prendre le temps d'être dans ce signe qui dort. Ce signe qui dort. Qui a toujours le même charisme, la même beauté. Quand il se laisse dormir, porter. Se laisser glisser sur l'eau. Et prendre soin, soin de tous vos voeux, vos prières, vos souhaits. Sentir que vous pouvez les dorloter. Les accueillir en prendre soin. De sentir que, quoi qu'il arrive, vous êtes un être pur. Rempli de lumière. Avec ce signe. Ce signe d'une blancheur, d'une pureté. Qui vous rappelle. La réalité, l'essence de votre âme. Qui vous rappelle votre raffinement. La réalité, l'essence de votre âme. ... Puis tranquillement, vous allez pouvoir quitter cette posture en faisant glisser la jambe pliée à l'arrière pour que les deux jambes se retrouvent allongées sur le tapis. Vous allez vraiment pouvoir vous retrouver dans cette posture allongé le ventre contre la terre. Vous pouvez prendre le temps peut-être de vous faire un petit coussin avec les mains. Les deux mains qui se touchent. Prenez le temps d'ouvrir les jambes, de vraiment accueillir cette posture de rebound. Accueillir la différence peut-être entre vos deux jambes. Peut-être est-ce qu'il y en a une qui semble plus légère, plus pétillante. Et d'autres peut-être plus lourdes. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, dans le ventre, comment ça respire. Sentez à chaque inspire comme le ventre se gonfle et entre en contact avec la terre. Cette terre qui vous accueille. Écoutez cette terre qui vous entend, qui vous connaît. Cette terre qui connaît votre cœur et ses battements. Écoutez les battements. Écoutez les battements. Les battements de votre cœur. En résonance. Avec les battements. Du cœur de la terre. En résonance. Les deux cœurs qui se retrouvent. Laissez venir tous les messages. Toutes les images. Toutes les images. Toutes les sensations. Toutes les sensations. De ce cœur. De ce cœur. Ce cœur pur. Ce cœur. Ce cœur vivant. Ce cœur puissant. Ce cœur vibrant. Votre cœur Qui ne vous abandonne jamais Du premier jour Au dernier Ce cœur qui continue Même quand vous ne l'écoutez plus Ce cœur qui ce soir Peut être entendu Accueilli Écouté Aimer Et tranquillement Vous allez pouvoir avec toujours le plus de lenteur, le plus de douceur, le plus de délicatesse De nouveau peut-être Vous mettre sur un côté pour tranquillement vous relever Et prendre le signe dans l'autre sens Donc la jambe droite pliée à l'avant Et la jambe gauche déposée à l'arrière Prenez le temps, là encore, d'ajuster si besoin la posture De rajouter coussin et couverture Pour cette première posture du signe La tête haute Les épaules basses N'hésitez vraiment pas à trouver la posture profondément juste Vous pouvez rajouter des couvertures sous les genoux, sous la hanche Prenez le temps d'explorer Vous n'êtes jamais trop tard pour du confort Vous n'êtes jamais trop tard pour prendre soin de soi Et encore une fois, retrouvez cette tête haute Cette fierté d'être vous-même Prendre conscience de la beauté que vous avez à offrir au monde Sans effort Juste en étant vous-même Juste en existant Juste en respirant En faisant ce qui est bon pour vous Et sentir que cette douceur, ce yin A sa place Tout autant que le yang Que l'action Les deux sont complémentaires Les deux sont justes Les deux sont nécessaires Prendre le temps d'écouter les bruits Ressentir le corps Les yeux fermés pour mieux voir ce qu'il se passe à l'intérieur Encore quelques instants Dans ce signe, la tête bien haute Sentez comme le cœur prend sa place Comme votre cœur peut rayonner Peut être là, peut être vu, peut être aimé Puis comme tout à l'heure Avec beaucoup de douceur Descendre tranquillement dans notre signe qui dort Faire peut-être le petit coussin Avec les deux mains l'une contre l'autre Déposer la tête Si besoin, ça peut être sur mon coussin Sur une couverture Et sentir comme finalement Le fait de s'endormir peut parfois ouvrir Ouvrir encore plus là cette hanche Ouvrir encore plus la voix A l'intuition A l'écoute Il est là encore dans cette posture du signe C'est accueillir Le silence L'immobilité Sentir que vous pouvez comme flotter Sentir comme ça s'ouvre Sentir comme ça s'ouvre Sentir la fluidité qui revient Qu'il n'y a pas de problème Il y a juste des solutions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis comme tout à l'heure Avec le plus de douceur De bienveillance Juste quittez la posture En faisant peut-être glisser La jambe pliée Pour qu'elle se retrouve Elle aussi tendue A l'arrière Déposée sur votre tapis Et encore une fois Peut-être juste Prendre le temps D'accueillir cette posture De Shavasana Sur le ventre N'hésitez pas là encore A ouvrir plus largement Les jambes Si vous sentez que C'est plutôt les deux bras Qui ont envie de se mettre De part et d'autre Et de vraiment lâcher Permettez-vous Cette posture là De sentir encore une fois Le ventre Le coeur En contact Avec la terre Avec le tapis Et puis comme tout à l'heure Regardez comment ça se passe Au niveau des jambes Est-ce que les deux Sont équilibrées Cette fois-ci Est-ce qu'il y en a une Plus légère que l'autre Qui pétille plus Ou est-ce que C'est revenu Les deux Dans la même sensation Prenez le temps De ressentir Chaque vertèbre De la base Sacrôme À la base Du crâne Chaque centimètre Chaque petit détail Chaque petit détail Vous allez pouvoir Remettre les mains De part et d'autre Du visage Pour vous relever Vertèbre par vertèbre Et trouver La posture De l'enfant Vous allez pouvoir Peut-être Écarter plus ou moins Les jambes Selon le confort Et juste déposer Les fesses Sur les talons Et de nouveau Vous offrir Se lâcher Dans cette posture De l'enfant Encore une fois Trouvez Ce qui est juste Pour vous S'il y a besoin De rajouter un support Faites-le Et vraiment Abandonnez-vous Dans cette posture Dans cet enfant Qui est pris Dans les bras Par sa mère Prenez le temps De ressentir Comme vous êtes Aîné Soutenu Et pour cette posture Je vais vous chanter Le mantra Hei Ganga Ma Qui parle du Gange Cette eau sacrée En Inde Qui est comme une mère Qui prendrait soin De ses enfants Et je vous invite Vraiment à visualiser Comme si de l'eau Venez Vous envelopper Vous nettoyer Prendre soin De vous Hei Ganga Hei Ganga Hei Ganga Hei Ganga Ma Et gongama, et gongama, et gongama, et gongama Sentez cette eau qui prend soin, cette eau qui vous accueille dans cette nouvelle ère, cette nouvelle lune. Hé gonga, hé gonga, hé gonga ma. Hé gonga, hé gonga, hé gonga ma. Hé gonga, hé gonga ma. Allez, 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 et gongama, 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 gongama. Et tranquillement, laissez résonner. Sentez qu'on prend soin de vous. Hé gonga, hé gonga, hé gongama. Haït gonga, haït gonga, haït gonga ma Jianamah, gonga ma, gonga ma, gonga ma ressentir comme cette eau peut-être peut ruisseler sur le dos laissant partir avec elle vraiment toutes les dernières petites préoccupations toutes les dernières petites tensions toutes les dernières petites choses qui empêchent de pleinement faire confiance sentez que vous pouvez vraiment, vraiment vous abandonner dans la vie pour la vie sentez que votre coeur peut vraiment danser danser à son propre rythme 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 c'est vraiment Sous-titrage MFP. ... 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